bon salut la famille je reviens vers vous parce que comme on est en été et fait chaud tout le monde cherche à faire réparer son clim, la climatisation donc si vous avez la clim qui ne marche pas assurez bien que vous n'avez pas une fuite et assurez bien que vous avez du gaz dans le circuit si vous avez le gaz dans le circuit et vous n'avez pas de fuite ça veut dire que vous avez un problème et vous mettez la clim et ça marche pas ça veut dire que vous avez un problème soit du compresseur soit de circuits électriques pour contrôler le compresseur s'il marche pas il suffit juste de démarrer la voiture ou bien ne pas la démarrer et essayer de trouver trouver la prise d'alimentation de la bobine du climatiseur si vous arrivez à la voir moi je n'arrive pas à la voir d'ici mais moi ce que je fais je cherche pas la clim parce que parfois c'est pas accessible je cherche quoi je cherche le relais de la clim il ya toujours des relais pour la clim et c'est bien sur la clé e2 c'est bien celui là il ya les deux fusibles donc c'est pas c'est pas celle là cette boîte là c'est la deuxième boîte il ya deux fusibles ici il ya deux relais celui du milieu celui du milieu la famille vous mettez quoi un fil là et vous le brancher ici et vous entendez s'il fait claquant si on essaye comme ça et le compresseur répond c'est à dire que notre compresseur il est en bon état son circuit électrique il est bon il marche bien ça veut dire qu'on a un problème soit de commande soit d'alimentation pour vérifier ce qui manque ou ce qui se passe pas ou ce qui est ce qui manque donc vous allez qu'à vérifier les alimentations du relais donc comme je vous ai dit un plus un plus ici c'est la sortie on l'a contrôlé elle est bonne il reste négatif le négatif vous démarrez la voiture vous mettez le chauffage et vous mettez la clim je vais la démarrer je les démarrer là je la démarre je mets la clim je viens ici je regarde je regarde ici il n'y a pas négatif s'il n'y a pas négatif c'est-à-dire un problème mais moi j'ai pas le gaz c'est pour ça j'ai pas négatif normalement si vous avez le gaz et tout normalement ça doit marcher donc je remets le relais à sa place je vais essayer de le remettre voilà moi comme j'ai pas le gaz il se déclenche pas mais si vous aurez le gaz normalement il va se déclencher voilà merci à tous je vous dis à bientôt